Tunisie, Kess Saïe officiellement réélu président avec un score fleuve. Les résultats sont contestés par de nombreuses personnes, alors qu'une quinzaine de candidats ont été écartés de la course. C'est un résultat écrasant. Le président sortant Kess Saïe a remporté avec 90,7% des voix l'élection présidentielle tunisienne de dimanche, a annoncé l'autorité électorale Isi ce lundi. Le taux de participation s'est établi à 28,8%, a aussi indiqué l'Isi, soit le plus fort taux d'abstention depuis l'avènement de la démocratie en 2011. Les deux autres candidats, Ayashi Zamel et Zwer Magzawi, se sont adjugés respectivement 7,35% et 1,97% des suffrages, selon l'Isi. Le scrutin était « verrouillé » pour une victoire, au la main, de Kess Saïe, avait prédit l'expert Mikael Ayari de l'International Crisis Group. Une quinzaine de candidats éliminés. Seuls deux concurrents, des seconds couteaux, étaient autorisés à se présenter sur 17 initialement, après l'élimination des rivaux les plus solides de Kess Saïe. Ayashi Zamel, un industriel libéral, 47 ans, n'a recueilli que 7,35% des voix Iswer Magzawi, un ancien député de la gauche panarabe, a obtenu seulement 1,97%. Mounir, 65 ans, un habitant de Tunis, qui a voté avec enthousiasme pour Kess Saïe, a résumé les principales attentes des Tunisiens, une baisse des prix, un bon système éducatif et de santé, et la sécurité. A l'inverse, Oussine, 63 ans, n'a pas voté, « Je n'ai plus confiance et je suis désespéré. » Kess Saïe, 66 ans, conserve son socle électoral, a souligné l'analyste tunisien Atem Nafti, même s'il a perdu plus de 300 000 voix par rapport à 2019, quand cet enseignant en droit constitutionnel, novice en politique, était devenu président à la surprise générale avec 73% des suffrages et une participation de 58%. Une participation largement en berne. Mais les jeunes très mobilisés il y a 5 ans ont déserté les urnes, avec 6% de votants dans la tranche d'âge entre 18 et 35 ans, selon des chiffres donnés dimanche par l'ISI, face à une participation de 65% chez les 36 à 60 ans. La légitimité de l'élection est entachée, a estimé Atem Nafti, soulignant que, les candidats pouvant faire de l'ombre à Kess Saïe ont été systématiquement écartés. Le dépôt des candidatures s'était apparenté à une course d'obstacles avec un nombre élevé de parrainages exigés, l'emprisonnement de candidats potentiels connus, et l'éviction par l'ISI des concurrents vraiment dangereux pour Kess Saïe. Des ING tunisiennes et étrangères ont dénoncé une ISI ayant perdu son indépendance, et un processus faussé en faveur de Kess Saïe. L'Union européenne a dit avoir, pris note, des critiques de différentes ING et opposants, concernant l'intégrité du processus électoral, et, différentes mesures jugées préjudiciables aux exigences démocratiques de crédibilité, du scrutin. Sous-titrage Société Radio-Canada